Notre projet de suspension connectée répond à un problème récurrent chez les cyclistes. Comment bien régler ces suspensions ? Pour démarrer le projet nous avons réalisé des essais de suspension en conditions réelles. Dans les vidéos suivantes, nous allons vous montrer l'importance d'un bon réglage du rebond d'une suspension. Ici, le rebond est réglé sur le mode lent. Pour de tels chocs la suspension est inadaptée. Dans cet essai, nous avons réglé le rebond de la suspension sur rapide. Contrairement au rebond lent, la suspension offre une plus grande disponibilité d'encaissement des chocs. Cependant, ce réglage n'est pas adapté à toutes les situations, comme nous allons vous le montrer via nos courbes. Grâce à nos essais, nous avons pu obtenir ces courbes avec le logiciel physique. En rouge, nous voyons que le réglage lent va offrir de moins en moins de débattements au fil du temps. Pour le cas du rebond rapide, le débattement va aussi diminuer avec le temps. Le programme présenté nous permet de faire nos propres simulations de comportement de suspension. Nous disposons de trois potentiomètres, réglant le sag, le pourcentage d'enfoncement de la fourche en fonction du débattement, autrement dit, l'affaissement, le rebond et le débattement total disponibles. Un rebond lent permet un retour de la suspension à la position initiale en douceur. C'est un bon réglage pour un parcours type et route. A l'inverse, un réglage en rebond rapide sur la route est inutile, voire dangereux, car un retour trop violent peut entraîner une perte d'équilibre du cycliste. A l'aide de MATLAB, nous avons également pu recréer numériquement le comportement d'une suspension. Notamment en plaçant une masse sur un système ressort suspension avec une succession de chocs. Nous avons modifié pour avoir ensuite trois réglages de rebond. Ce mode représente un réglage de suspension parfait car la suspension revient en position de départ au moment où un nouveau choc apparaît. Ce réglage est optimal. Celui-ci représente un réglage trop lent, la suspension ne remonte pas assez vite. Par conséquent le débattement se réduit choc après choc. Ce réglage n'est pas optimal du tout. Ce dernier mode représente un réglage trop rapide. Il est dangereux pour les utilisateurs car la suspension se comporte très mal. Ce réglage est donc également non optimal. Notre banc permet d'imiter le fonctionnement d'une suspension, le système connecté y est installé dessus pour mesurer et capter les chocs grâce à un capteur Time of Flight et un capteur accéléromètre. Du côté de l'utilisateur, celui-ci peut récupérer et lire les données enregistrées durant la session. Les données sont sauvegardées dans un fichier sur la Raspberry Pico et ensuite lorsque l'utilisateur le souhaite, il peut consulter sa session sur un site qui lui indique au travers d'un graphique le réglage de sa suspension. Sur cette image, le rebond est trop lent car il y a de l'attente entre les chocs. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez portée sur notre projet.